Baptiste, vous êtes là ? Oui, on est prêt. C'est parti ! J'ai enregistré un album en deux jours, moi je ne pensais pas que c'était si facile en fait. Je me doutais bien que c'était faisable, mais je pense que là on l'a prouvé. Dès que Francesco a fait les premières notes, j'ai senti que tous, on s'est mis un peu dans son idée du son, du piano, dans son idée d'interprétation. Et donc il y a quelque chose qui est apparu comme un coup de foudre où tout le monde d'un seul coup s'est mis dans la même direction. Déjà, dès les premières répétitions, les premières heures, il y avait des affinités, notamment rythmiques. Je dirais qu'on a vraiment trouvé l'entente pour que ça puisse aller de l'avant. Un enregistrement, c'est toujours un défi quelque part parce qu'on a envie de refaire une prise et toujours refaire une prise. C'est très difficile de s'arrêter. On a essayé d'enregistrer vraiment dans le détail pour avoir le maximum de précision, mais on a essayé toujours garder aussi le flux. Parce que c'est ce qui caractérise quand même l'interprétation de Francesco. C'était très agréable de travailler avec les équipes d'enregistrement qui toujours apportaient une oreille en plus. Moi, je les considérais vraiment comme des musiciens en plus, déjà, du groupe. Le disque, je pense qu'il va être très représentatif de cette rencontre qui s'est passée et de cette vitesse un peu de connexion entre nous tous. Et j'espère qu'il va plaire au plus grand nombre de personnes. On a, je pense, eu quelques moments d'étincelle. Si on arrive à animer les esprits et à faire danser, tant mieux.